Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toujours pareil. Vous dites à quelqu'un que vous aimez bien quelque chose et il vous en servira matin, midi et soir. Je vous avais pourtant dit de ne jamais revenir ici. Qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, avant toute chose, que pensez-vous d'une explication ? Sortez d'ici, fichez le camp. Et surtout, emportez votre satanée sculpture avec vous. Ah, quelle sculpture ? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Au cas où vous auriez oublié. Regardez, regardez de l'autre côté. Portrait d'un rat ? Vous n'êtes pas très gentil avec Simon Templar, le saint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'il est temps maintenant de passer aux explications. D'or ! Je partirai quand j'aurai éclairci cette sombre histoire. Ouais, pourtant tout est clair. Je vous croyais mon ami. Je sais que je me suis trompé. De quoi m'accusez-vous ? Vous avez fichu le camp avec Patricia, le meilleur modèle que j'ai jamais eu. J'aurais dû vous tuer, je vous assure. Je ne la connais même pas. Je connais même pas. Et si vous me disiez tout ? J'ai eu confiance en vous. Je vous ai laissé seul avec elle dans cet appartement. Mais j'étais complètement fou de la parole. Tout ce que je peux dire, c'est que vous l'êtes encore. Allez, petite amie. Allez, regardez-moi bien. Mais vous n'êtes pas Simon Templar ? Attention, pas un geste, mon vieux. Allez, retournez-vous. Allez, retournez-vous. Bon, ça ira. Il ne faut pas oublier les empreintes. Allez, filons. Sous-titrage Société Radio-Canada Attendez-moi ici, j'en ai port deux minutes. Bien. Ah, répondez Templar, je sais que vous êtes là. Ah, voici l'homme qui hante bien des rêves. La fierté de Scotland Yard, Claude Stashtill. Où est Péry Laudon ? Il est allé se promener, je crois. Quand ça ? Il n'y a pas bien longtemps. Alors, j'aurais dû le croiser. Oh, il a préféré sortir par l'escalier de service. On avait soif. Il est allé acheter deux bonnes petites bières. Je n'en crois rien. Attendu, je mens. Eh bien, si vous trouvez une seule bouteille de bière dans cette pièce, je vous jure d'aller nettoyer les vitres de votre quartier sans exiger le moindre salaire. Vous voyez, par la moindre petite bouteille. J'ai des raisons de penser qu'il est arrivé quelque chose à Laudon. Ah, quelle raison ? Un coup de téléphone. T'as la part ? D'un anonyme. En voyant, Claude, quel âge avez-vous donc ? Le voisin du dessous vous a entendu vous battre avec Péry Laudon. Ah oui, il y avait une bagarre à la télévision, alors je pense que ce monsieur a très bien pu confondre. Si vous ne vous êtes pas battu, comment expliquez-vous cette pagaille ? Je suis désolé, mais je ne suis pas psychologue. Mais j'ai entendu dire qu'un artiste désirait toujours agir suivant son inspiration. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Bon. Vous ne pensez pas. Je ne suis pas arrivé à vos fins de cette façon-là, vieux cochon. Non, mais il y a erreur. Je n'avais aucune intention de... Je vous conseille d'éloigner vos mains. Mais je vous prie de m'excuser. Vous dites ? Oh. Qu'est-ce que vous disiez ? Si c'était des excuses, j'avoue que je suis curieuse de les entendre. Je suis un inspecteur de police. Ah oui, on m'a déjà fait le coup. Allez, sortez d'ici. Très photogénique. Au revoir. Il est vraiment inspecteur de police. Regardez ses pieds. Ah oui, c'est exact. Entendu. Je suis la petite Cassilène. Oh, lui, c'est Georges. Laissez-moi vous présenter à... Gaspard. C'est moi qui les ai créés. Oui, je suis une artiste. Et mon adresse légale... Oui, je la connais. Est-ce que vous n'avez pas assisté à quelque chose d'anormal, disons, au cours des vingt dernières minutes ? Et comment ? Deux hommes que je ne connais pas sont entrés chez moi, ont arraché la couverture qui me couvrait. L'un d'eux est un vieux cochon d'une cinquantaine d'années... Oui, oui, je suis vraiment désolé, mais je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps. Au revoir. Alors, ce n'était même pas pour une contravention. Vous êtes en règle. Ah oui. Je me demande comment vous vous comportez avec les coupables. Bonne nuit. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Alors, tu truches encore, Gaspard ? Je ne partirai pas sans avoir vu Perry là-haut-honne. Pourquoi n'avez-vous pas sa rencontre, cher ami ? Pourquoi ne pas l'attendre ici ? Parce que Perry est un artiste. Et il peut s'absenter pour quelques secondes seulement, mais rencontrer un ami et... Et on le retrouvera trois semaines plus tard, chanteur, dans un grand orchestre africain. Ah, mon cher Claude, si vous permettez, je vous conseille de commencer par le cheval noir. Et s'il n'est pas là, essayez tous les autres cafés. Si par hasard je ne le retrouve pas, vous me reverrez ici. Des promesses, des promesses, encore des promesses. Si mon Templar va sûrement sortir d'ici, suivez-le dans ses déplacements. Entendez. Pourquoi n'a-t-il pas arrêté Templar ? Je suis à la seconde même où je vous ai vu à côté du gros cochon. Écoutez, je suis occupé que voulez-vous exactement. Vous ? Là, vous me flattez. L'allure, la véritable démarche des grands félins. On devine un être extraordinaire. L'homme d'action que je rêvais de connaître. Vous voulez bien vous déshabiller quelques instants ? Un autre jour, si ça ne vous dérange pas, j'ai quelque chose de plutôt urgent à faire et surtout tout seul. Comment ? Là-haut ? Oh, allez-y, je vous observerai. Comprenez-moi bien, j'observe mes modèles pendant plusieurs heures avant de trouver la pose qui leur convient le mieux. Je ne suis pas votre modèle et je suis occupé, alors j'aimerais que vous fichiez le camp. Pourquoi ? Il y a quelqu'un ? C'est du... du sang ? J'ai bien peur que oui. Oh, vous avez tué quelqu'un, vous êtes un meurtrier. Non, 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 monsieur, ne me dites rien, je ne veux pas être mêlée à cette affaire. Je vous jure de ne pas être un assassin, mais par contre, quelqu'un a tué Péry. Non, non, j'avoue que je suis très triste, mais je le connaissais à peine, mais je vais... Vous allez quoi ? Oh, me veut nourrir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'en ai aucune idée. Allô, Jacqueline ? Cassie, il y a des chances pour que je dois faire appel à vos services. Vous voulez m'aider ? Non, 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 je vous ai dit que je ne voulais rien savoir. Vous voulez encore que je pose pour vous ou non ? Non, mes amis et moi, nous vivons notre propre vie. Pardon ? Est-ce que vous parlez de ces mannequins ? Oh, Jacques, ici Simon Templer, je voudrais que tu fasses un travail urgent pour moi. Oui, je t'expliquerai. Je t'attends chez M. Péry-Lowden. Son adresse est 54 Painter Street. Non, arrange-toi, tu dois venir tout de suite. Oh, Jacques, pas de discussion, tu veux, ça peut être vital. D'accord. J'espère que je vous reverrai, à bientôt. Oh, un dernier détail, avant de nous quitter. Qu'est-ce que vous diriez si par hasard la police venait vous interroger ? Oh, eh bien, je ne suis pas courant de cette histoire. Bon, dans ce cas, vous pouvez me préparer un peu de plâtre. Juste le... le préparer ? Juste le préparer, oui, c'est tout. Alors, je crois que je peux arranger ça. Dites-moi, je ne ferai que mon travail habituel au cas où on m'interrogerait ? Oui, bien sûr. Bon, je suppose que vous savez où Péry range ses affaires. Je crois en avoir fait assez, ça suffit. Je pense que vous pouvez encore me rendre ce service. Ah, peut-être, oui. Tant que je ne sais pas comment, vous comptez les utiliser. Eh bien, dans ce cas, vous... vous faillez bien d'aller prendre l'air, quand vous aurez trouvé les vêtements. Attention, un, deux, trois, allez-y, levez. Ah, Simon, c'est plutôt lourd, ce machin. Ne le laissez pas tomber sur tout. Attention, levez-le encore un peu. Et rappelez-vous bien, si par hasard, quelqu'un vous arrête. Oui, je sais, Péry Laodone nous a dit de le garder. Attention à vous. Je l'ai. Merci, les amis. Bien. Eh bien, c'est terminé. Je devrais vous tuer. Ce ne serait pas gentil. Vous avez tout gâché en venant ici. J'ai passé ma vie entière à travailler dans mon coin, en restant en dehors de tout. Et maintenant, vous m'avez mêlé à cette affaire pourrie. Et plus jamais, la police ne me laissera tranquille. Pense à ce que je pense, hein. Allô, Control, j'ai peur que l'inspecteur ait été ridicule. Templar est encore libre. Deux hommes viennent de sortir de chez Péry en apportant une de ses œuvres qui pourrait contenir son cadavre. Ils ont une grande camionnette. Suivez-les. Voyez où ils l'emportent. C'est bien compris ? Oui, Control. Merci, ça va mieux maintenant. Bon, alors, si on résumait cette histoire. D'une part, un monsieur X a tué Péry et veut me faire jeter en prison jusqu'à la fin de ma vie. Tandis que d'autre part, quelqu'un qui me ressemble et ou se fait rappeler Simon Templar est entré dans la vie de Péry où il n'a pas laissé un joli souvenir. Il lui a volé sa petite amie, hein. Oui. Il établissait ainsi une rivalité qui pouvait bien finir un jour par un meurtre. Ce qui est le cas. Malin comme un singe, j'en dirais-ce, monsieur X. Et comment découvrir qui il est ? C'est mon nom, mais ce n'est pas mon numéro de téléphone. 6. 1, 2, 3. Allons. Oh, je voudrais parler à Simon Templar, s'il vous plaît. Lui-même à l'appareil, s'écoute. Et maintenant ? Allez appeler les renseignements et... ils me donneront son adresse. Ensuite, on prendra ma voiture. Ça fait longtemps que tu n'avais pas mis le nez dehors, hein, Georges ? Dites, quelles sont vos relations exactes avec ce cher Georges ? Oh, je crois qu'il est amoureux. Il est probablement terriblement jaloux de vous. Alors, je suis bien très jaloux de lui. Qu'est-ce que vous comptez dire à cet homme ? Où est-ce que vous iriez pour trouver une doublure à un ami ? Ça, je n'en sais rien. Vous iriez voir les impressaires. Vous croyez ? Ils connaissent un tas d'acteurs. C'est bien pourquoi je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce soit un acteur et non un escroc. Alors, si on sait l'attaquer, il dira tout. Je parie même qu'on va avoir du mal à l'interrompre. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Que s'est-il passé ? Ce pauvre gars s'est jeté du dernier balcon. C'est un suicide sans aucun doute. C'est un suicide sans aucun doute. Vous êtes sûr que Georges sera bien dans votre voiture ? Oui, vous avez baissé les vitres. C'est dangereux. Oh, mais non. Au rythme où il respire, il en a probablement jusqu'au... Jour de l'an. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Qui ? Georges ? Non, l'homme qui est tombé de son balcon. Quel balcon ? Mon adjoint vous a suivi. Il dit que le cadavre vous ressemblait tellement qu'il y avait de quoi avoir des regrets. Oh, c'était mon... disons mon frère jumeau. Mon oncle a eu un mouvement de colère. Vous moquez de la loi ne vous aidera pas du tout, Templar. Oh, non, Claude, vous savez que je vous aime trop pour vous faire une chose pareille. Je n'ai trouvé aucune trace de Péril Outdown. Qu'est-ce que vous en dites ? Ben, attendez donc la prochaine tournée des orchestres africains. Regardez-moi un peu les sommes que des gens payent pour ces monstruosités. Écoutez ça. 700 livres de Finlay Thorpe Jones pour ce qui n'est qu'un vague ensemble de métal. Hein ? Il y a une autre rentrée au nom de cette personne. Il a reçu 2000 livres et en liquide. Pourquoi, à votre avis ? Une dette de jeu, pourquoi pas ? Supposons que Péril Outdown n'ait été qu'un vulgaire maître chanteur. Est-ce que ce n'était pas un moyen idéal de toucher des versements ? Est-ce que Finlay Thorpe Jones vous a engagé pour éliminer ce voyou ? J'espère que personne ne m'en voudra si je demande qui est Finlay Thorpe Jones. Le propriétaire d'un cercle de jeu riche et sans scrupules. Vous a-t-il engagé ? Non, et de toute façon, Péril Outdown est toujours vivant. Il a téléphoné. Quand ça ? Juste avant que nous sortions. C'est ce que j'ai dit. Il a rencontré quelques amis et ils ont fait une partie de carte. Alors vous feriez aimer de retourner chez vous, reposer. Merci du conseil, mais je resterai ici. Claude, 3, c'est un de trop. Alors, allez-vous-en. Ce n'est pas moi qui vous en empêcherai. Entendu. Oui, c'est un de trop. Venez, qu'est-ce que tu as tout ? Ne quittez pas l'univers. Très drôle. Oui, ces 2000 livres en liquide pourraient bien être le mobile de ce meurtre. Allez, venez, on va le savoir. Allez, venez, 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 venez. On arrive dans une seconde, relève tes tapis. Oh, quel tapis ? Tout ce qu'il a, c'est la marbre de son grand-père. Vous êtes sûr qu'il nous attend ? Non, chérie, mais ça n'a aucune importance. Bon, reclaude. Il n'y a pas d'ambiance ici, on dirait. Qui es-tu, le grand-père de ce voyou de la haut d'âne ? Ah, c'est une basse et l'isane. C'est bon, voyons, quoi ? Attends, je vais le mettre à la mode, aide-moi. C'est ici. On va se garer au coin de la rue. Vous venez avec moi ? Ravissant ! Veille bien sur elle, George. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Finlethorpe Jones. Ah, de la part de qui ? Ciment Templard. Une seconde, je vais vous annoncer. Merci. Monsieur Finlethorpe Jones, s'il vous plaît, de la part de monsieur Templard. Bien, monsieur. Si vous voulez bien me suivre, monsieur Templard. Merci. Ah, Templard. Excusez-moi une petite minute. Bien entendu. Vous avez une bien belle collection. Je suppose que vous avez acheté une œuvre de Périlod. Dans votre dos. Merci. Alors, Templard. Je me demandais combien vous avez payé pour ce chef-d'œuvre. 700 livres environ, hein ? Vous vous lisez dans la pensée ou alors vous avez changé de passe-temps. Mais sans compter 2000 livres en liquide, très cher. Pourquoi ? C'est un chiffre qui m'est venu tout seul à l'esprit. Ah, est-ce que vous ne pourriez pas être plus clair ? Pourquoi pas ? Supposons que je vous annonce la mort du jeune Loudon. Abattu. Eh bien, qu'est-ce que vous diriez de ça ? Oh, pas grand-chose. Il n'aurait jamais pu faire mieux. Non, bien sûr, cela pourrait revaloriser ma collection un tout petit peu. Et votre ville se revaloriserait de combien ? Vous savez que je ne suis pas un tueur, mais un joueur. Dites toujours un chiffre. Oh, deux ou trois mille livres que j'avoue gagner en moins de huit jours dans mes salles. Vous faites fausse route. Croyez bien que je suis désolé. C'est certain qu'il peut y avoir d'automobiles. Lesquels, par exemple ? Le chantage. Mary Loudon me ferait chanter. À quel propos ? Je l'ignore. Mais si c'est vrai, je le découvrirai. Alors vous feriez mieux de me le dire tout de suite. Templar, si j'étais l'assassin de Loudon et que vous soyez venu pour m'accuser, je ferai en sorte que vous ne puissiez pas partir d'ici. La réponse est assez claire. Si vous avez envie de jouer à une de mes tables, je peux vous prêter une tenue de soirée. Merci, mais ces dentelles me donnent le rhume des foins. Qu'est-ce que tu penses de ça, Bonnie ? Il n'est entré ici que pour tâter le terrain. Pourquoi ça ? Pourquoi venir chez moi ? Si Perry Loudon a été assassiné, j'ai l'impression que quelqu'un peut penser que j'y suis impliqué. Je veux savoir comment. Chut ! Chut ! Écoutez ! Tu es sûr que ces deux mille livres ne trappaient le mien ? Absolument rien. Bonny, tu vas emmener Brooks à étudier cette affaire de A jusqu'à Z. Je veux un rapport complet. Attendez. Pendant que tu y es, fais suivre ton place. D'accord. C'est lui qui finit les temps de Jones ? Ces deux jeunes gens se sont débrouillés pour rentrer dans son bureau et mettre une caméra de télévision. Ah mais oui ! La caméra a dû être placée dans la sculpture de Perry. Allez, je m'en vais. Bon courage. Merci. A tout à l'heure. C'est l'explication des deux mille livres. Et vous pensez que ces hommes ont payé Perry pour qu'ils s'arrangent pour incorporer une caméra dans cette sculpture ? Ou leur patron en tout cas. Pourquoi ça ? Cette sculpture a été commandée par Phil Nettorpe Jones et ils savaient qu'ils la mettraient dans ce studio au milieu de ses chefs-d'oeuvre. A partir de cet instant, ils ont observé tous ces mouvements. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. La routine habituelle. Bien. Bonne nuit. Bonsoir. Monsieur Charles, Gibson, oui. Le colis habituel est arrivé. A votre service. Bonsoir, monsieur. Je peux vous être utile ? Oui, je ne suis pas certain de m'adresser au bon hôtel. Je suis à la recherche d'un certain monsieur Bergstein. Vous faites erreur, désolé. Ah, peut-être que c'est Bergstein ? Non, monsieur. Mais pourtant, ça doit être Berg quelque chose ou quelque chose Bergstein. Ce qu'il y a de bête, c'est que je l'ai marqué sur un bout de papier que j'ai égaré. Est-ce que vous avez une liste des clients ? Elle est strictement confidentielle, monsieur. Désolé. Ah, bon sang. J'avoue que je suis très ennuyé. Je suis vraiment navré, monsieur, mais je ne peux rien pour vous. Merci. Attention ! Bonsoir, monsieur Templar. Adolf Fogler. Oui, c'est moi et non un revenant. Permettez à mes hommes de vous fouiller. Votre visite me fait plaisir. Cela aurait été vraiment dommage de vous envoyer en prison sans vous faire connaître l'identité de l'homme qui en est la cause. Je ne suis pas aussi facile à tuer que vous semblez l'imaginer. Mais à cause de vous, j'ai une cicatrice dans le dos, mais il y a longtemps que je me désintéresse de mon physique. Le médecin légiste a pourtant signé le certificat de décès, n'est-ce pas ? Bien sûr. J'ai des fichiers sur tous ceux qui sont quelque chose d'important en Europe. Oui, mais je me rappelle avoir personnellement détruit tous ces fichiers. Et j'avais personnellement fait faire des copies que j'ai gardées dans un coffre d'une banque de Genève. Merci, Charles. Et j'ai toutes ces copies chez moi maintenant. Elles m'aident énormément à étendre mon empire. Dont semble faire partie un certain monsieur Finlay-Torpe Jones. Je voudrais savoir quelque chose. Je comprends que vous payez le jeune Laodon pour qu'il installe une caméra de télévision dans sa sculpture. Mais ensuite vous la battez et faites entrer en jeu mon sosie pour qu'on m'accuse de votre crime. Pourquoi ? Monsieur Finlay-Torpe Jones est un être assez exceptionnel, cher Templar. J'ai tenu à avoir une liste de ses faiblesses secrètes pour des raisons que vous devez ignorer. Et la seule façon d'entrer dans son entre était d'utiliser cette fantastique obsession pour la sculpture moderne. Voilà l'histoire. Vous, je vous tuerai pour satisfaire un désir de revanche. Ce n'est pas conseillé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? L'inspecteur Till de Scotland Yard passe sa vie à me suivre. Alors si vous me tuez, je peux vous assurer qu'il saura où vous retrouver. Qui, moi ? Adolf Eugler a cessé d'exister, très cher. Il a été tué et la police suisse serait prête à le jurer. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas mon intention, rassurez-vous. Je veux juste vous remettre aux mains de la loi. Ça va, tenez-le bien. Karl ! Ne vous affolez pas, c'est juste un sédatif, cela facilitera la tâche de la police. Attrapez-le, bandit de silence. Oh, ça va, laissez-le filer. Vous êtes écoutants, allez-vous changer, je vous prie. Scotland Yard, vous voulez bien me donner l'inspecteur Till, s'il vous plaît. Claude, j'aurais juré que vous seriez resté avec vos petits invités. Rira bien qu'il rira le dernier. J'ai encore reçu un coup de téléphone. Vous devenez populaire. Anonyme, bien entendu. Je dois dire que cet homme m'a révélé quelque chose de très intéressant, que nous allons vérifier tout de suite. Est-ce qu'il n'avait pas un accent, par hasard ? Pourquoi dites-vous ça ? Par curiosité. Allez, grimpez dans la voiture. Ah, parfait, vous êtes déjà là. Nous allons voir ce qui est réellement arrivé à Péry. Allez-y. Je suis vraiment désolé, Simon. Oh non, ce n'est rien. Nous allons voir. Claude, je crois que... qu'il faut que je vous révèle quelque chose. Ah, mieux vaut tard que jamais. Ah oui, regardez. Vous avez des cheveux blonds, pleins à votre part-dessus. Votre femme va piquer une colère. Voilà. Ouvrez-le. Claude, je ne sais pas ce que vous vouliez me prouver, mais si vous n'arrivez pas à tout recoller, ce sont six ou sept mois de votre si précieux salaire qui viennent de partir avec ce couvercle. Vous venez, Cassie ? Toi aussi, Jacques. Merci. Claude va sûrement revenir dès qu'il sera remis de ce choc. Alors il faut trouver un plan d'action et vite. J'avoue que je suis perdu un plan. Pour quoi faire ? Remettre Claude sur le chemin du véritable assassin. Sur Fougler. Allez, venez chercher, Georges. Merci. 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 Pour les voir, c'est formidable ! Attendez ! Arrivez tous ! Vous n'allez pas compter sur ce groupe ? Ne vous inquiétez pas, je saurai trouver les mots. Il y en a trois ici ! Écartez-vous ! Regardez celui-ci est encore frais, on dirait ! Vous allez rester connus, attention ! Diable, voilà qui est très embarrassant, on dirait. Je crois que vous feriez mieux de vous asseoir. Je dois avouer que j'ai un récit, disons, assez étrange à vous faire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonne nuit. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonne nuit, Gibson. Bonne nuit. Bonne nuit. Maintenant, ils sont tous rentrés. Eh oui, Tom. C'était les derniers, tu peux fermer maintenant. Vous ne pouvez pas mettre ça ici ? Sortez toutes ces immédiatements ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, mais souris-moi, voyons ! La censure est bloquée, je parie que c'est encore par précaution. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Clamper. Ah, le voilà. Je suis vraiment désolée. Laissez-moi ! À le police ! Il faut m'excuser, regardez ce qui s'est passé. Il est presque là-haut. C'est l'étage juste en dessous. Ça quiero... C'est l'étage. C'est là-haut. C'est vrai. T'es unüté. T'es un... C'est ouvert. Sous-titrage MFP. ... 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